... Bien. C'est très impressionnant, donc j'essaie de me... On m'a dit que quand on plante pour la première fois dans le grand amphi de la Sorbonne, on commence par recevoir un coup de poing en voyant tous ceux qui sont devant soi. Je suis parti d'une conviction. Cette conviction, c'est la suivante. C'est l'impression que, globalement, nous souffrons beaucoup plus que nécessaire, collectivement et individuellement. Et je me suis interrogé sur le pourquoi de cette souffrance. Souffrance en termes de chômage, en termes de drogue, en termes d'exclusion, en termes d'agressivité, et toutes les autres souffrances que nous connaissons. Et la réponse à la fois scientifique et peut-être un petit peu philosophique que je propose, c'est que cette souffrance excessive vient essentiellement de nos croyances dépassées pour certaines et que nous mériterions de remettre au goût du jour. Alors, pourquoi est-ce que certaines croyances continuent d'être véhiculées alors même que je pense qu'elles sont probablement dépassées ? Essentiellement, je ressens une difficulté actuelle à l'approfondissement dans la réflexion. Et j'ai moi-même essayé de répondre à cette sollicitation que je sentais en moi et j'ai pris le temps de réfléchir en prenant sur mon entreprise, en prenant sur le reste de mon temps pour passer pas mal de temps à approfondir un certain nombre de notions. J'ai eu la chance d'être concerné par la médecine, par l'économie, un peu par la politique, par la science. Et dans tous ces domaines, j'ai trouvé le même fil conducteur qui m'a donné envie de, justement, de remettre en question un certain nombre de croyances, comme par exemple, la vision, ce que j'appelle la vision combattante de la vie. « Partout, j'entends, il faut lutter contre la maladie, il faut lutter contre la drogue, il faut lutter contre le chômage, etc. » Et cette vision, je ressens qu'on s'est fait complètement envahir par ça, alors que ça ne me paraît pas réel, ça ne me paraît pas réaliste, centré sur le concret, la réalité biologique de la vie que nous vivons tous les jours. Et donc, voilà une des causes, pour moi, d'un certain nombre de dérives qui sont à l'origine de souffrances. André Comte-Sponville, l'élève Boiron se présente devant un philosophe avec ce discours. Écoutez, je le lui laisse. Le propre de la philosophie, c'est déjà que chacun ait la sienne, que chacun ait son propre discours. Autrement dit, « Et si nous pensions autrement la vie ? » Le philosophe que je suis l'entend d'abord ainsi, « Et si nous pensions la vie ? » Autrement dit, la vie est quelque chose qui mérite d'être pensée. Et je dirais que cela suffit à définir la philosophie, non pas comme discipline universitaire, qui serait le lot professionnel de tel ou tel, mais en tant que la philosophie et l'attitude existentielle de tout être humain, digne de ce nom. Je dis souvent, « Philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. » En ce sens, l'humanité est l'espèce philosophante. L'homme est un animal philosophant. L'homme est un animal qui pense sa vie et qui essaye, autant que faire se peut, de vivre sa pensée. Alors, penser autrement la vie. Autrement par rapport à quoi ? Est-ce que cela veut dire que tout ce qui a été pensé jusqu'à présent était faux et qu'on va tout repenser à partir de zéro ? Est-ce que cela veut dire qu'on va faire table rase du passé ? Je n'en crois évidemment rien. Parce que penser à partir de rien, c'est impossible. Cela n'est plus penser du tout. Et là, c'est l'enseignant de philosophie que je suis qui voudrait rappeler que pour penser la vie soi-même, parce qu'en effet, philosopher, c'est penser par soi-même, on a besoin de savoir comment elle a été pensée par d'autres, par les grands philosophes du passé, par les grands penseurs, par les maîtres spirituels, par les grands savants, etc. Et que le problème est moins de vouloir penser à tout prix autrement que de penser par soi-même, que de penser librement. Tantôt nous penserons la même chose que d'autres, tantôt nous penserons différemment. Mais pour penser autrement, encore faut-il avoir fait ce chemin qui, au fond, est le chemin de la culture, qui est donc le chemin de l'esprit, qui est le chemin de l'humanité. Merci. Monseigneur Gaillot, même question. Penser autrement la vie ne me suffit pas. Ce qui est important pour moi, c'est de vivre autrement la vie. De vivre pleinement aujourd'hui, car j'aime la vie. Et il me semble que dans la société, nous avons besoin de réapprendre à vivre ensemble. Car le tissu social s'est déchiré. Je vous donne un petit exemple. Un jour, il y a un jeune qui vient frapper à la porte de l'évêché, et il vient remettre à la secrétaire une cassette pour que l'évêque écoute la cassette et lui dise plus tard ce qu'il en pense. On me donne la cassette. Et trois semaines après, il revient. C'est 9h du soir. Et il vient savoir ce que l'évêque pense de ce qu'il a dit dans la cassette. J'étais à l'évêché, mais j'avais totalement oublié la cassette. Alors je sors le voir, je lui dis, écoute, excuse-moi, parce que je n'ai pas pensé. J'ai oublié. Mais donne-moi deux jours, trois jours, et puis je te dirai. Et visiblement, il était déçu. Il était déçu. Et je lui dis, tu es d'où ? Il me dit, je suis de nulle part. Je lui dis, où est-ce que tu vas coucher ce soir ? Il m'a dit, j'ai couché dans ma voiture. C'était au mois de décembre, il faisait froid, il faisait nuit. Et je lui dis, bien écoute, rentre, prendre quelque chose. Il rentre et il me dit, ce qui m'intéresse, c'est pas de manger à l'évêché, ni même d'y coucher. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver quelqu'un qui m'écoute. Et je ne pouvais pas faire autrement que d'écouter ce jeune qui s'appelait Richard ce soir-là. Et j'avais pourtant beaucoup d'autres choses à faire. Eh bien, il y a une solitude à notre époque qui fait que des gens ne rencontrent personne. Et que, comme je vous le disais, ce tissu social s'est déchiré. Et nous avons à réapprendre à vivre ensemble. C'est pour moi tout à fait important. Merci. Merci. Merci.